Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Diablo 3 RIP, et nous allons parler Adria sans plus tarder pour voir la suite de l'histoire, si possible, elle veut pas me parler, j'ai apparemment des lags au niveau de tout ça, la connexion est à 337 MS, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, merde ! Nous voulons l'utiliser pour emprisonner les deux, je reconnais votre voix étranger, elle m'a hanté dans la mort, tout comme elle m'a commandé de mon vivant, Tyrell, c'est bien moi, mais devenu mortel, le destin est capricieux, tout à fait, bon ben voilà, du coup on a raté le début du dialogue, même pour moi, Je vous donnerai la pierre d'âme noire, mais en contrepartie, je veux redevenir entier. Pour ceux qui se souviennent, on l'a simplement... Vous étiez fourbe de votre vivant. Comment puis-je être certain que vous ne deviendrez pas encore plus dangereux une fois ressuscité ? Vous ne le pouvez pas. Il n'y a qu'une question à vous poser. Qu'êtes-vous prêt à risquer pour sauver ce misérable monde ? Absolument tout. Ainsi soit-il. Pour commencer, il vous faudra retrouver mon sang. Il a été caché dans un donjon, dans les sables désolées, par-delà les acducs. Je viens avec vous. On devrait prendre la tête de Zoltun Kool avec nous. On a pris sa tête et Adria a réveillé l'esprit qui était dans la tête. Je la mets dans votre sac. Et donc maintenant, elle a mis la tête dans mon sac. Voilà, c'est très glauque. Et alors ? Oasis de Dalgour et nous voilà partis. Vous êtes un jeune homme intéressant, n'est-ce pas ? Oui, tu n'as pas idée. Je me demande si vos amis soupçonnent votre vraie nature. Parlez sans détour. Oh, tout vous sera révélé. Un jour. Il se barre toujours comme ça, c'est génial. Ça c'est génial qu'il se barre dans un rire. Oh non, ça fait du monde là. Alors. Voilà. Il y a du peuple. Permettez que je passe le ménage. Bon, sinon j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. Moi, en dehors de mes bonnes nouvelles habituelles, j'ai peut-être de mauvaises nouvelles. Je ne sais pas trop ce que branle orange au niveau des lives. Pourquoi je l'essence ? Parce que, apparemment, ça a été activé. Enfin, je ne suis pas encore à la date butoir dans laquelle c'est censé être activé. Donc j'attends encore un petit peu avant d'être tout à fait sûr. Mais j'ai reçu des SMS et des textos comme quoi c'était activé, ce qui m'inquiète un petit peu. Donc, la connexion aurait soit disons été améliorée de à peine 5-6%. Vu comment j'ai bataillé, j'espère ne pas avoir bataillé contre ça. Donc oui, on verra bien à la date venue. On va voir si c'est vraiment le maximum qu'ils peuvent faire. Petit lag, encore. Comment ça en sert beaucoup ? Boum ! Je ne l'ai pas vu venir, je l'avoue. Je n'ai pas vu un truc là. Hop ! Un peu de patience. Oh, mes archers ! Tiens, apparaîtes mes archers. Merci. Voilà. Pendant ce temps-là, nous, on va aller là-dedans. On va aller dans Brigade Zone. On améliore ça. Hop. Trac. Trac. Voilà. Bon. On s'en sort pas trop mal. On monte. On monte. On monte. C'est pas là ? Même si ça avait des côtés dangereux. Vous n'imaginez pas combien de fois il a celui que je le traîne moi-même hors de portée d'une armée de squelettes. Juste parce qu'il était complètement absorbé par les détails d'une vieille tapisserie. Elle est cool, Tabi. Elle me parle de tapisserie. Non, mais genre, ça va m'intéresser. Je me manque de colère. Faut dire, dans un certain sens, ça m'aura intéressé. Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne m'aura jamais eu l'occasion de voir. C'est un RPG, donc beaucoup de RPG, mais maintenant, de bons jours... Je n'ai pas assez de colère pour ça. On peut par exemple en parler d'une chose et pouvoir aller en faire notre expérience tout de même. Et c'est à ça qu'est assez intéressant dans les RPG actuels avant l'hiver. C'est le fait que rien ne soit vraiment inaccessible en fait. Très peu de choses sont vraiment inaccessibles. Un bon jeu, un bon RPG. Dégage avec ton camion ou ton tracteur. Oh putain. Forcément. Vous n'entrerez pas dans les aqueducs. Le seigneur Vélia l'exige votre sang. Putain, il passe tout près. Ma colère, ça me nuise. Pas encore. Hop, voilà. Je pense qu'il est passé. Génial. Oui, donc les meilleures choses dans les RPG. Un vrai bon RPG à monde ouvert. Ce sera un monde ouvert où, par exemple, un PNJ te parle d'un truc. C'est verrouillé. Je peux vous ouvrir cette porte. Et ce truc est vraiment accessible. Sauf qu'à particulier, c'est dans un autre pays qui serait en fait un autre jeu ou une autre version du jeu. Ou un jeu plus récent ou plus ancien. Tirer sur les leviers. Empereur Akkad. Nous n'avons pas le temps pour les politesses. Je pense avoir percé l'identité de Bélial. J'y suis presque. C'est classe. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Pour trouver le sang de Kool, vous allez devoir traverser l'agduc. Il y a deux leviers qui en contrôlent l'entrée sous la chute d'eau. D'accord. C'est tout ? Bon, d'accord, ok. Démerdez-vous. Comme d'hab. Il va y avoir un combat ici. C'est Bélial. Tant qu'il vivra, Chaldéon sera en état de siège. Oncle Descartes avait une théorie. Il disait que les seigneurs démons faisaient naître des démons dans leur sillage. De la même manière que nous laissons des empreintes de pas. Et vous êtes du même avis ? Oui. Plus j'étudie les livres de mon oncle, plus je me rends compte que même moi je sous-estimais son savoir. Il en a vu des choses de Descartes. Ceux qui connaissent un peu la saga. Saga que je vous invite à découvrir. Je vous rappelle que malheureusement, peut-être pas au moment où je tournerai cette vidéo. Enfin au moment où j'uploaderai une vidéo, peut-être que ça continue. Et c'est plus que j'avais perdu le temps. Ce n'est pas prêt. J'en suis par rapport à mes tournages et mes... et mes... mes uploads. Je suis déjà surchargé. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme caca sur nous ? Hop. Parfait. C'est quoi ? C'est pour qui ? C'est pour le Templier. Inintéressant. Oh du bleu. Hop. Je ne peux pas porter plus. Oh je ne peux pas porter plus. C'est vrai que je n'ai pas fait le vide par rapport au dernier actuel. C'est par là. Bon bah parfait. Quand tout ça sera terminé, je veux prendre plus de temps pour explorer la bibliothèque de Caldeon. Pour explorer la bibliothèque. D'accord. C'est pas ce qu'elle a dit. C'est surtout qu'ils ont des livres sur la pierre d'âme noire et sur Asmodan. Ils pourraient me permettre de comprendre ces théories. C'est une idée intéressante. Un peu de patience. Son ombre là. Hop. Ça fait plaisir. Plus autant. Voilà. Hop. Et le premier levier. Ça s'est fait assez vite. On va voir que ça va réduire un petit peu. Et voilà pour le premier levier. Ah bah non ça a réduit. Complètement. On va voir le deuxième maintenant j'imagine. Hop. Voilà. C'est bien un peu le passage. Oh. Ça coche juste avant. Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ces dernières années. Les aqueducs sont tombés en décrépitude. Et la vermine les a envahis. La garde impériale ne fait rien. Il faut l'arrêter ! C'est con. Ça doit être vraiment con quand ça arrive ça. C'est con. C'est con. C'est con. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Il n'y a plus de place dans mon sac. Oh. Il n'y a plus de place dans son sac. Le pauvre. Allo. C'est bien ça va m'obliger à prendre que des légendaires. Peut-être que le jeu ne va me sortir que ça maintenant. Il sait. Il faut espérer chers amis. On peut espérer. Il n'y a pas assez de colère pour ça. Oh tu n'as pas assez de colère pour ça. Boum. Oh je vois un cop. Ce n'est pas prêt. Je ne le vois pas encore. J'ai du caca. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je manque de colère. Nouveau ça ? Un peu de patience. Je ne sais pas si je ne l'ai jamais vu dans ces trucs. Enfin dans ces trucs qui ressemblent à ça. Ces petits goûts. Je ne sais pas. Peut-être. Ni sang. J'entends le nom de quelque chose. Parce que le skin a joué. Je ne sais pas. C'est marrant. Je ne me rappelais pas qu'ils avaient une bouche. Et avec le clic gauche. Ça va régner un petit peu la colère. Hop. Ça se passe plutôt bien malgré tout. On va aller par là. Oh excusez-moi j'ai des mauvaises chansons dans la tête. Oui parce que je n'aime pas. Bon. Et là ça ouvre le passage. Les passages. Ce passage doit mener au sable désolé. Intéressant. Ah bah voilà. Une porte secrète dissimulée derrière une chute d'eau. Quelle imagination. Ouais c'est classique. Je n'arrive pas à croire qu'il m'est enfermé dans un tonneau. Le confort laisse vraiment à désirer là dedans. Tu m'étonnes. Qu'est ce que c'est que ce bordel. Voilà. Ah. Oh ça. Ça ne serait pas aussi un coup. Et là vous êtes toujours une mort. Point de sauvegarde parfait. Ou est-ce que c'est juste les monstres qui font du bruit. Chêne le cupide. De rien. Je commençais vraiment à trouver le temps long là dedans. Je suis à la recherche d'un creuset magique dont la légende dit qu'il est caché dans ses actes ducs. Il ferait belle figure au milieu de ma panoplie de bijoutiers. Pourquoi pas. Aidez moi à le trouver et vous aurez mérité ma reconnaissance éternelle. Nous vous devons une reconnaissance éternelle. Bon on y va. Oh mais je manque à la politesse la plus élémentaire. Présente-toi l'ami. J'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Chêne le cupide. Et quel est l'objet de votre cupidie ? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon jeune associé m'a tapé sur la tête et enfermé ici. C'est l'endroit et plutôt d'argent sans un livre compétent. Et vous en êtes un ? Mais bien sûr. Je vivais même par ici il y a longtemps. Je ne parlais pas de chez l'époque. Et dire que vous me trouviez bizarre. Elle a tout compris. Oh un cul de sale. Pas encore. Zolt on cool. Zolt on cool. Solicule tout ça. Vous avez vu la blague ou pas ? Non ? Ce n'est pas top ? Bon. Je vous le concède. Je vous le cède. Je ne sais plus. Ce qui est marrant dans qu'on cède c'est qu'il y a... Oh ! Quel endroit fascinant que celui-ci ! Oh ! Regardez cette magnifique architecture. Vous pourriez faire le tour du monde sans jamais en retrouver d'aussi belle. Euh... Sauf en ce qui concerne cette partie. J'ai déjà vu la même chose quelque part. Ah oui. Genre dans les autres étages. Boum. Alors un cadavre. Ah du bleu. Oh du bleu. Un légendaire sûrement. Ah oui. Fais attention Gavin. Il est peut-être qu'égé. Misère. Je l'avais pourtant prévenu. Il est encore en forme Gavin. Il est là. Oh là. Porteur de peste. C'est con. Boum. Je suis sûr qu'il est parfaitement inoffensif. Ramassez-le. Allez-y. Oui. Oh, vrai gosse. Si j'avais su que le creuset était piégé, je ne lui aurais jamais demandé de me suivre. Je meurs de faim. Vous pensez qu'on trouvera quelque chose de comestible dans le coin ? On peut trouver de la nourriture n'importe où. Continuez. Moi je rentre en ville. D'accord. J'apprenne la cantation pour reconstituer le creuset. Hop. Récupérez. Oh. Ouh. Ça pourrait être intéressant. Je ne suis pas assez vaniteux pour me prendre pour un dieu. Pas comme vous, Ghoul. Pompopopopo. Nul besoin d'être narquois. Bientôt, j'arpenterai à nouveau ce monde. Et alors, je vous montrerai de quoi est capable un néphalème. Ouh. Révélation, chers amis. Mais cette révélation mettra fin à l'épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce briser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Bon. D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501